RESTART! Gaming News fraîchement sorti du four! Bonjour Mesdames et Messieurs, voici l'épisode numéro 12 présentant les nouvelles provenant du monde des jeux vidéo. Suivant sa sortie sur mobile, Final Fantasy IX est enfin sortie sur PC sur la plateforme Steam. Le jeu date d'il y a 16 ans, mais la nouvelle version contient certaines améliorations, comme le mode « Aucune rencontre aléatoire », l'auto-save, les films et les modèles en haute définition, ainsi que quelques boosts spéciaux. D'autre part, le directeur de Final Fantasy XV a annoncé qu'il y aura des DLC pour le jeu, mais qu'ils veulent que les DLC soient spéciales. Donc j'imagine que le contenu téléchargeable en vaudra le prix. Et la version PC n'est toujours pas confirmée, mais il a ajouté qu'ils veulent bien le faire si la possibilité se présente. Pour terminer sur le sujet de Final Fantasy XV, c'est confirmé qu'on peut contrôler la voiture volante vue dans la bande-annonce qui avait été présentée. 29 ans après la sortie du jeu de Nintendo Mike Tyson's Punch-Out, des joueurs découvrent encore certains secrets dans celui-ci. Dans la foule derrière le combat, il y a un signal visuel qui avertit quand donner le coup fatal sur certains ennemis lors de leur deuxième apparition dans la partie. Un homme avec une barbe penche la tête quand il est temps de donner le coup de poing fatal pour faire tomber son rival. Dans les premières rencontres, il était possible de repérer un flash d'appareil photo pour donner ce coup fatal. Ceci avait été découvert en 2009. D'autres secrets ont été découverts, mais cette fois dans le jeu Mortal Kombat X. Le jeu est passé au peigne fin par des enthousiasmes pour y découvrir de nouveaux brutalities toujours aussi violents. Gears of War 4 aura des micro-transactions, mais rassurez-vous, ce sera seulement pour des articles cosmétiques qui seront vendus dans des caisses sous forme de cartes à collectionner. On peut maintenant voir la première bande-annonce du jeu qui sortira le 11 octobre 2016 sur Xbox One. Un bug dans le jeu de Division empêche de voir certaines missions journalières, empêchant ainsi d'y jouer. L'anomalie est prévue d'être réglée avec une mise à jour en avril, suivant celle qui a déjà eu lieu pour amener les incursions, une première mission Raid pouvant être jouée à plusieurs joueurs. Certains joueurs Xbox One après cette mise à jour ont complètement perdu l'accès à leurs personnages. Il est conseillé d'attendre que le tout soit réglé avant d'y rejouer sur cette console. Dimanche le 10 avril 2016 fut la fin d'un serveur non officiel du jeu World of Warcraft. Ce serveur, qui contenait plus de 150 000 joueurs actifs, reflétait la version Venia du MMORPG de Blizzard en 2005. Pour festoyer ce serveur illégal dont la fermeture a été demandée par Blizzard lui-même, un bon nombre de joueurs se sont rassemblés pour vivre les dernières minutes ensemble. Une marche suicidaire collective a même eu lieu où les joueurs sautaient en bas d'une falaise à tour de rôle à la toute fin. Le nom du serveur, Nostalrius, a été déconnecté à tout jamais, laissant certains joueurs dans la tristesse de revoir la version Venia de World of Warcraft. Une pétition de plus de 85 000 personnes a été créée suite à l'événement. Vous avez maintenant 50% de chances d'être un homme ou une femme dans le jeu toujours en développement, Rust. Et oui, ce n'est pas vous qui décidez de votre sexe dans ce jeu, car il est déterminé par votre numéro d'identification Steam et ne peut pas être changé d'un serveur à l'autre. Vous restez vraiment coincé avec la décision aléatoire. Le développeur principal nommé Gary Newman, qui avait fait entre autres le populaire Gary's Mod, est venu répondre aux réactions extrêmes des joueurs en disant grosso modo que cette décision rend le côté social du jeu plus intéressant. Il y avait déjà eu une mise à jour qui donnait la race et la grosseur du sexe de manière aléatoire, mais de ne plus pouvoir choisir le genre de son personnage me donne envie de croire que ce développeur veut faire de ce jeu une vraie expérience scientifique. Un speedrunner du jeu Super Mario Bros a battu son propre record de quelques centièmes de seconde pour un total de 4 minutes, 57 secondes et 260 centièmes. Le joueur a dit que c'était sa dernière tentative, car il pense avoir donné le mieux qu'il pouvait donner. Parlant de speedrunner, une personne qui a été souvent impressionnante avec certains jeux, a reçu malgré tout beaucoup de haine suite à son changement de sexe et a donc décidé de fermer son compte Twitch, même si c'était sa source de revenus principale avec plus de 163 000 partisans. Autant qu'un speedrun peut être impressionnant, la méchanceté de l'humain l'est parfois tout autant. Deux farceurs ont décidé de fouiller dans les poubelles d'un GameStop pour y trouver certains objets encore intacts et d'aller les revendre à la même boutique qui les avait jetés. Il se trouve que ses employés ont acheté ces ordures sans se douter de rien. Juste avant de quitter l'endroit, les deux gars ont dévoilé leur truc, ce qui a contrarié les employés au point d'en appeler les policiers. Veuillez noter qu'il est interdit de faire du dumpster diving, donc de fouiller dans les poubelles. Pour ce qui est de revendre les déchets, je n'en ai aucune idée. Quelqu'un a décidé de porter le jeu Flappy Bird sur une cigarette électronique. Voilà maintenant deux drogues sur le même appareil. Encore plus inusité comme nouvelle, une personne a créé un bassin gigantesque d'eau d'égout pour déverser tous ses excréments sur une ville du jeu Cities Skyline City. La vague de puanteurs a réussi à tuer 200 000 citoyens de la métropole. C'est tout pour les nouvelles, voici maintenant quelques jeux PC qui sortiront dans la semaine du 17 au 23 avril. Le 19 avril, nous aurons de Banner Saga 2, développé par Stoic. C'est un jeu de stratégie RPG tour à tour. Nous aurons aussi Ice Lakes, développé par Ice Flake Studios. C'est un jeu de pêche en multijoueur. Et toujours le 19 avril, nous aurons The Average Everyday Adventures of Samantha Brown, développé par Lemon Soccer Games. C'est une histoire interactive gratuite. Le 20 avril, nous aurons Pauline, développé par Minefield Games. C'est un jeu d'aventure et d'exploration. Et nous aurons aussi The Huntsman Winter's Curse, développé par Desert Hall Games. C'est un jeu de RPG. Le 21 avril, nous aurons Battlefleet Gothic Armada, développé par Tyndallos Interactive. C'est un jeu de stratégie Warhammer 40 000. Et le 22 avril, nous aurons 8-Bit Armies, développé par Petroglyph. C'est un jeu de stratégie avec un style Voxel. Et pour terminer le tout, nous aurons Stratégie and Tactics Wargame Collection. C'est un jeu développé par HeroCraft. Un autre jeu de stratégie de guerre. Je vous remercie d'avoir écouté Prestart, les gaming news fraîchement sortis du four. Et au prochain épisode!